c'est une classe c'est une classe très très générique mais d'accord je vois à peu de choses près de juste en parcourant le cordage voix de à peu de choses presque ce que ça fait c'est juste pour gérer ce qu'on pourrait appeler une factory en en développant en code c'est en fait un c'est une classe qui permet de contenir des setter et des getter sans vraiment définir face et c'est un peu compliqué mais je vois je vois quoi ça personne n'objet player je l'ai et alors qu'est ce qu'on peut avoir player object augmentation ça va ça va rechercher tous les trucs j'ai quasiment tout j'ai quasiment tout et du coup il y a une fonction prestige augmentation mais à mon avis c'est plus en player object j'ai commencé avec ça c'est mes paramètres de départ ça ça c'est mes paramètres de départ avec le constructeur et du coup est ce que j'ai est ce que j'ai est ce que j'ai des méthodes est ce que j'aurais une méthode pour gagner de l'argent que je pourrais activer dans la console j'ai un truc général méthode où est-ce que c'est défini ça général méthode player object général méthode non mais j'y suis j'y suis déjà en fait ouais mais j'ai tendé c'est sûr ce file reset j'ai bien réussi à trouver une fonction qui permet de simplement de faire un up up un skill level on 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 comment je peux faire comment je peux faire donc ça c'est pour définir ok d'accord mais ça ok mais H programme On va mettre la pomme. il faut quoi il faut y payer comment je peux faire appel à cette fonction là où je fasse appel à cet objet là mais comment je peux faire mais j'ai tout là j'ai toutes les méthodes là il faut juste que j'arrive à y faire appel du coup comment j'y fais appel est-ce que je dois passer par une classe parce qu'il faut qu'en paramètre je passe le ip player non attendez cette monnaie il faut que je passe le player object et ensuite je définis le pognon player cette monnaie ça passe l'objet systématiquement on J'ai trompé. Le truc c'est à ce moment-là, donc maintenant il faut que je trouve, c'est pas compliqué, maintenant il va falloir que je trouve dans le SRC, je suis con, mais il doit y avoir un main, il doit y avoir là-dedans. Donc j'ai bien ici un player. J'ai bien un objet player. C'est parti. Le L est pas passé. Dans la console, il ne reconnaît pas la propriété. Donc la propriété doit se trouver dans une classe ou un namespace ou quelque chose dans le genre. Il dit qu'il l'exporte, mais il l'exporte où ? Où est-ce qu'il y a un importe de ça ? Faut que je remonte, peut-être dans index. Dans l'index. Donc j'importe React. J'importe... Ah oui d'accord, c'est codé avec React. Ok d'accord. J'ai essayé de comprendre React, j'ai pété un plomb tu. Ok. Donc c'est pas ça. Engine. Je vois un truc. Engine. Oulà. 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 Ça sans ligne de code. Ok. Est-ce que j'ai simplement un player ? J'ai le player. Donc il importe le player. Donc je suis ici, je suis dans Engine. Engine. D'accord. Ça c'est pour loader. Mais là j'ai accès à player. Du coup comment je peux faire ? Je vais bien réussir. Je vais réussir au bout d'un moment à passer à travers le code et me mettre du pognon à l'infini. Honnêtement je crois que c'est faisable. Honnêtement je crois que c'est faisable. C'est bizarre. Dans le code j'ai une propriété player. Je vais faire un peu plus de bière. Je vais faire un peu plus de bière. Est-ce que j'y ai accès depuis l'éditeur du jeu ? Normalement, depuis la console, je suis censé accéder à tout. En toute logique. Après, je n'ai pas le scope. Peut-être une histoire de scope. Si je vais dans player... Est-ce que je peux voir le scope de ça ? Ce qui est en point slash player, ça veut dire que j'ai player ici. Mais ça, je l'ai ouvert tout à l'heure. Donc, ça, j'ai le player object. Donc, dans person, object. Donc, ça, j'étais dans le code. Sanities exploit. Exploitte from exploit. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans ? Il y a une fonction Sanities exploit. Il y a un filtre. Ok, oui, d'accord, ce sont les exploits du jeu. Donc, laissez-me l'envoyer. Donc, laissez-me l'envoyer. Mais... Le truc, c'est comment je peux accéder à... En fait, si j'arrive à accéder à l'objet player, j'accède tout. ... ... ... ... ... Là, j'ai des trucs qui touchent à un texte db. Là, je vais finir par trouver. Ça va mettre un peu de temps, mais je vais trouver. C'est-à-dire que je m'amusais à ça, à une époque. Des jeux sur Internet, comme ça. Je lisais le code source, comme ça. Du JS, comme ça. Mais en ES5, à l'époque. Et je trouvais des failles. J'arrivais premier au classement de certains jeux. Les gens, ils comprenaient pas. J'étais inscrit depuis moins d'une heure. J'étais déjà top 1, les gens comprenaient pas. Je me faisais ban par la modération. En une journée. C'était... C'était aberrant. C'était débile. Les mecs, ils voyaient... Parce que parfois, il y avait des logs. Et puis, les mecs, ils voyaient que je faisais... Genre, 3000 actions en une seconde. Les mecs, ils se faisaient, non, c'est pas possible. Ce genre de truc... Ce genre de truc, je l'ai vraiment fait. Ce genre de truc, je l'ai vraiment fait sur certains jeux sur Internet. Des jeux en multi, en plus. Et les mecs ne comprenaient pas comment je bypassais les systèmes et tout. Enfin bref. Avec des clics automatiques aussi. Ou alors ce genre de choses. Truc tout simple. Mais la plupart du temps, sur les sites, vous pouvez utiliser un petit truc qui... S'il n'y a pas... Comment c'est ? JQuery de base. Il y a moyen, en fait, de l'importer dans un site. Donc, c'est sur côté client. Donc, c'est de votre côté. Et vous pouvez utiliser la fonction clic de JQuery sur à peu près tous les éléments du... Du... Du site. Et en vrai, rien que ça. Ça permet de... Ça permet d'automatiser certaines tâches des jeux. Et... Généralement, c'est débile. Après, vous laissez tourner le script pendant que vous jouez, quoi. Et ça vous fait des clics automatiquement. C'est débile. Bon. Du coup, c'est pas dans... Donc, c'est forcément dans un des trucs comme ça. Question. Est-ce que je peux éditer ça ? Non ! Je peux faire ça ? Directement ? C'est pas protégé, ça ? Elles, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un système de Domaine de la Main là si je peux si je peux directement modifier le code source mais il ya moyen de s'amuser il faut que j'aille dans terminal terminal il y a moyen alors si c'est ce que je crois franchement ce que si je peux si je peux faire ça putain il ya une fonction achat dedans ok d'accord une fonction h pour l'état d'état 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 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Alors c'est chelou Parce que ça, ça ressemble énormément A la liste des commandes que j'ai Dedans j'ai une commande H Mais je ne la vois pas Ce qui est bizarre Normalement je suis censé avoir toutes ces fonctions là Mais la fonction H je ne la vois pas C'est bizarre Du coup je continue mon investigation Mais si ici J'ai les commandes Du coup je vais dans Je suis dans terminal Je vais dans commande Dans commande j'ai Dans commande j'ai toutes les J'ai tous les trucs J'ai même des fonctions Je ne savais même pas que c'était Enfin qu'elles étaient là Du coup Si je joue par exemple Ah yes Quelle tronche ça a Ok Donc j'importe tout Là j'ai mon IP player Je crois qu'il y a moyen En vrai je crois qu'il y a moyen D'accord D'accord Utilisation de valias Du coup Lui il trouve des arguments et tout Comme ça D'accord ok Ok putain c'est méga simple En vrai c'est méga simple A créer une méthode Du coup je peux faire Terminal print Pour faire un terminal En vrai ça peut se faire Est-ce que je peux faire ça Je vais dans file system Je peux importer Je peux importer un fichier Override Select folder for override Attendez une minute Non attendez me dites pas Simplement que Parce que je viens de réagir là Mais Non Là si Si c'est ça par contre Là j'avoue Je vais vérifier un truc Si c'est ça C'est vraiment abusé Mais là Là vraiment Je considère que c'est vraiment Hors des limites du jeu Mais vraiment trop Hors des limites du jeu Parce que Moi l'idée c'est Si on peut hacker le jeu En passant par un script Dans le jeu Ou par la console Qui est dans le jeu Ok On est Pour moi on est encore Dans le cadre Si vous voulez Du jeu Même du metagame Je veux bien Par contre Si Il faut aller modifier Des fichiers du jeu Directement Dans le Dans Windows Enfin Là c'est pas Pour moi Là on est en dehors Du jeu quoi Là on est vraiment Sur du Sur de la triche Sur de la triche Pur et dur Donc si Je Parce que Là je me dis C'est un Le jeu C'est un C'est un navigateur En fait Et c'est du GIS Qui tourne dedans Mais est-ce que Dans la compilation Du jeu Est-ce que Dans la compilation Du jeu Le Le code Est Dans un Exe Est compilé Dans un Exe Ou est-ce que C'est Où est-ce que Le code JS Est disponible Attendez Je suis en train de parcourir Les fichiers du jeu Si je vois du code source JS Je pète un pont Putain Non 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 Quand même pas Je ne vais pas déconner Apparemment Le code source N'est pas Disponible Directement Dans le Dans le jeu Enfin Dans les fichiers du jeu Ils sont copiés Dans l'exécutable Sinon Sinon Ce serait vraiment Trop facile Sinon là Ce serait même Ce serait même Dangereux Pour le jeu En fait Donc De ce que je constate Apparemment Le jeu C'est bon Il est copié Dans l'exécutable Enfin J'ai l'impression Je ne le vois même Pas l'exécutable Si Bitburner Là Ouais si Bitburner Point exé Oui oui Donc Il fait 100 mégas L'exécutable Donc Le code source Il est dans L'exécutable Donc ça C'est un petit truc Quand même Mais Je ne peux pas L'ouvrir Avec Winrar Si je fais ça Ouais Je suis con Je viens d'ouvrir Un fichier De 100 mégas Avec Et Ouais mais là je suis en train De toucher au code source Du jeu Je vais éviter Enfin Le code JS C'est une chose Mais là je suis en train De toucher autre chose Là je suis en train De toucher carrément Au code du navigateur Donc on ne va pas toucher On ne va pas toucher à ça Mais C'est con C'est con Je suis sûr qu'il y aurait moyen Qui est-ce qui Ok On a fini Crack.exe Là Je vais faire le Deep Deep scale C'est con Parce que si J'augmentais Enfin si je Est-ce qu'il y aurait Un truc Qui modifierait Directement Le joueur Bye Là j'ai un Bye Ils sont tous Elles sortent d'où Ces fonctions J'ai quoi J'ai terminale J'ai player J'ai router Là Ça vient Ça vient Ça vient de darkweb Donc ça Il n'y a pas de soucis Sauf que J'ai besoin de ça J'ai besoin de savoir Comment fonctionnent Ces fonctions C'est Pour l'achat Parce que Cette commande là Là Le buy darkweb Item Il va agir Directement Sur l'argent Du joueur Parce qu'il va faire Forcément Une subtraction Donc La logique Faut que je teste Faut que je teste Faut vraiment Que je teste Non Il faut vraiment Que je fasse Donc il faut Que j'aille Dans darkweb Et Que je regarde Donc la fonction Buy darkweb item Donc Là je remonte De deux crans Je vais dans Darkweb C'est darkweb Ouais Et donc La fonction Et donc Est-ce que Donc J'importe J'importe quoi Player Donc j'importe Player D'accord Ok Ok Money Oui React Money Ouais Mais c'est de lui Est-ce qu'il y a De l'intelligence Là-dedans Je pense pas Je pense que ça C'est juste L'affichage C'est juste Pour faire Le Mettre le dollar Devant Et le cas Derrière Et donc Faire le Petit calcul Pour que ce soit Pas Un entier Qui n'a aucun sens Je pense que c'est ça On va vérifier On va vérifier Mais si je fais Buy item Du coup Les actions Que ça fait C'est Donc Ça prend Identifiant Blablabla Là C'est pour Gérer les erreurs Donc On a accès A ça Et donc Là J'ai une fonction D'accord Donc Je fais juste Appel à la fonction En fait Lose Money Ok Et Si je fais You player Player Non Donc c'était pas Celui là C'est dans Player Object Certainement J'ai une fonction J'ai une fonction Loose Money Là-dedans Non Ok Bon Donc ça C'est juste Des Si Lose Money Il est là Oui Mais ça C'est juste Le Ok Bon Sinon J'avais vu Un truc Donc ça C'était Les derniers Fichiers Que j'avais Ouvert Terminal Alias By Darkweb J'avais Vu Un truc Money Dans UI Mais ça Mais ça Je vous dis A mon avis C'est du UI Donc c'est pas De C'est pas De l'intelligence C'est de l'affichage UI React Monnaie Interface Monnaie Player Fonction Monnaie Donc je mets L'interface Qui pop Du coup Donc ça C'est la gestion C'est si C'est pas Un entier Qui rentrait Pour Pour mettre De l'argent Ouais c'est ça C'est de l'affichage C'est Ça retourne Le span Ça retourne Le span Pour afficher Avec Avec un Numriper Monnaie Ouais Donc ça C'est juste Pour afficher Le span Qui est ici Donc c'est bien Ce qui me semblait Par contre Ils apportent Beaucoup de choses Pour rien Enfin je pense Pour rien Il y a moyen De simplifier Ce code Je suis pas Un expert En react Mais je pense Qu'il y a Des librairies Qui sont Peut-être Pas forcément Nécessaires Les serveurs Méthode Je vais pas regarder Il y a une fonction De gate current server Mais Elle marche Celle là Non ça Si je vais dans Hop Je vais aller dans Hop Sous-titres ... C'est une méthode. C'est une méthode. Qu'est-ce que ça retourne, ça ? Qu'est-ce que ça retourne ? Qu'est-ce que ça retourne, ça ? Parce que ça existe, le jeu me l'a proposé. Du coup, je veux savoir ce que ça fait. Si ça retourne un objet qu'on peut modifier, c'est débile. C'est... Run, test, fin, JS. Ça me retourne l'intégralité de mes paramètres. Est-ce que j'ai des fonctions ? J'ai accès au prototypage. J'ai accès aux fonctions. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et j'ai pas grand-chose. On peut essayer... ça va pas marcher parce que ça, ça va tendre juste à m'obliger mais ça me permettra pas de le modifier il n'y a pas de setter là-dedans 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 et je vais faire de cette setter là-dedans C'est quoi ça? Je n'ai pas vu de fonction qui s'appelait comme ça. Moi des gars il n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction. Je n'ai pas vu de fonction. Non défini. Il me propose un truc qui n'existe pas. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi c'est dans l'autocomplétion. Si ça n'existe pas ce truc là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donne moi les paramètres. Je ne sais pas. Ok. Donc là on a les Nitec. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On s'occupera de après. Je tente un truc. C'est vrai. 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 le source file donc je peux pas mais je tente des trucs hein faut tenter hein de toute façon bon du coup du coup on a je vais arriver le scan scan-analyse donc de niveau 5 du coup et donc là je peux accéder directement cte amvnit là donc est-ce qu'il y a moyen d'avoir une nuque sur eux run oh vas-y bug d'or bug d'or direct faut combien ah oui mais j'ai l'accès route faut juste que j'atteigne le niveau 209 pour les pour les poutrées bon ça c'est du détail alors le mec le mec il retourne à son truc euh bon du coup ça ça marche pas mettre un nombre négatif pour ce truc là en tout cas ça marche pas c'est con c'est con c'est con c'est con tout ça c'est des guetteurs donc je peux pas il y a forcément des 7 heures 7 focus le cas ça demeure intéressant qu'on puisse avoir des des infos comme ça sur le joueur on peut on peut potentiellement ça peut potentiellement être utile d'avoir ça je sais pas encore trop à quoi après j'ai accès à formula si je fais formula point genre ça je sais pas ce que c'est bon après ça me paraît gros que la fonction soit assez simple enfin ça me paraît gros oui et non le but c'est quand même d'explorer le truc donc donc pour moi qu'il y ait des easter eggs méta qui permettraient même de tricher du cheat code tout simplement c'est du cheat code tout bêtement s'il y en a sans forcément l'abuser je vais au moins les découvrir parce que s'il y en a il y a une attendez je suis con est-ce qu'il y a quelque chose dans les e ? non j'exploite parce qu'après j'avais une autre idée mais qui serait qu'aurait été abusé mais le ça aurait été c'est de créer parce que là j'accède à des fichiers de fonction ce qui aurait été top c'est que je puisse en fait ça aurait été c'est que je puisse en fait rajouter un fichier pour rajouter une fonction ça ça aurait été juste ouf si j'avais rajouté ça en fait j'aurais rajouté une fonction qui me rajoute de l'argent vu que j'ai accès à l'interface joueur enfin vu que j'aurais eu accès à l'interface joueur ça aurait été abusé il y a un truc download là enfin bref sudo d'accord c'est si ça c'est un truc sudo v d'accord c'est pour vérification de ok après je me dis honnêtement je me dis ça c'est juste de l'affichage non mais il faut pas forcément que je cherche là ça serait cool de le mettre là après mais il faut d'abord que je fasse autre chose parce que là j'ai iplayer admettons je je vais dans free parce que c'est une fonction assez simple free ça va juste retourner voilà le le player mais justement on donc on on ... ...